... Bienvenue pour Beyond the Seas. On retrouve maintenant Jean-Louis Etienne, médecin, explorateur, aventurier, qui nous raconte ses coups de cœur pour l'Antarctique. Quand vous arrivez sur la péninsule Antarctique, il y a une puissance qui se dégage. La péninsule Antarctique, c'est le lieu qui est le plus visité. On part d'Ouchoyal, Cap Horn, et c'est en face, il y a à peine deux jours de mer pour y aller. Et c'est un peu comme si vous arrivez à Chamonix par la mer de glace en bateau. Vous avez des grandes falaises comme ça. Et puis, c'est une zone où il y a une approche de la faune qui est facile. Vous avez des plages où il y a des éléphants de mer, vous avez des manchots. On a le sentiment qu'ils se sont habitués à ces visites-là. Alors, les visites sont assez bien faites. Il y a des scientifiques à bord, des ornithologues, des gens qui vous expliquent. Il y a pour le moment une cohabitation qui se fait bien. Et l'absence de la référence à l'homme fait que ce sont des régions sauvages qu'on s'approprie volontiers. C'est la première fois que je fais une croisière sur un bateau confortable comme ça. C'est comme quand vous prenez le TGV, vous voyez, vous prenez le train, vous êtes assis, vous avez le paysage qui défile bien confortablement. Je vis la même chose, on prend soin de vous. Ce sont des conditions extraordinaires. Voilà, on se retrouve très vite pour Beyond the 6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio